bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astro du mois de mars 2024 j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que votre mois de février s'est bien passé je vais essayer de pas m'éterniser en blabla dans cette introduction mais voilà je dois malheureusement ou heureusement je ne sais pas trop faire ce petit rappel que ces guidances sont générales que par conséquent elles ne peuvent pas parler à tout le monde et que je fais des guidances individuelles donc si vous souhaitez une guidance individuelle personnalisée vous pouvez me contacter bien via message privé sur mon compte instagram si vous me suivez sur instagram et sinon et bien par mail vous avez toutes les infos dans la barre de descriptions à savoir que j'ai changé le nom de la chaîne et le nom de mon compte instagram donc maintenant vous pouvez me retrouver en tapant angéline sans accent sur le e le tiret du 8 et à l a e l voilà j'ai uniformisé le nom pour mon compte youtube et mon compte instagram comme ça vous tapez exactement la même chose et vous me trouverez que voulais je vous dire de plus je crois que c'est bon n'oubliez pas bien sûr de faire preuve de discernement mes guidances sont là pour vous aider dans votre quotidien à vous éclairer si vous vous sentez perdu donc voilà si elle ne résonne pas dans l'instant vous l'écouter vous pouvez soit et revenir en fin de mois soit et bien passer votre chemin il n'y a aucun problème certainement que d'autres guidances vous parleront maintenant sachez qu'elles ne sont pas figées d'accord ce sont des énergies qui glissent donc voilà si ce que ce dont je vous parle ne ne résonne pas en vous pour ce mois de mars et bien peut-être qu'au mois d'avril vous allez vous dire ah tiens ça ça me rappelle quelque chose je vais aller réécouter la guidance de mars et puis vous aurez plus d'informations concernant et bien votre cheminement vous êtes vraiment maître et maîtresse de vos vies donc c'est vous qui qui avancez chaque parcours est différent donc prenez vraiment ce qui ce qui vous parle sans pour autant broder voilà les personnes qui savent qui me suivent depuis depuis un petit moment maintenant savent que je dis les choses même si c'est parfois négatif et bien oui il faut savoir aussi l'accepter et s'en servir et bien pour évoluer sur notre route je vais m'arrêter là je vous souhaite une belle écoute j'oubliais bien entendu de souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés merci pour votre fidélité vos commentaires vos petits pouces sous les vidéos n'hésitez pas à partager si mon travail vous plaît et bien aux personnes qui seraient susceptibles d'agrandir notre jolie communauté je vous souhaite encore une fois une belle écoute et je vous dis à très bientôt les balances je termine avec vous ces guidances du mois de mars je suis contente de vous retrouver nous allons voir tout de suite avec l'oracle de la citadelle et bien quelle énergie va gouverner votre mois de mars hop allez et ici on a le patron c'est qui le patron c'est vous les balances ce mois ci allez et ici on a le mentorat et les finances waouh 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 est-ce qu'on sort pas la tête hors de l'eau ici les balances vous reprenez votre pouvoir ici hein c'est comme si vous repreniez un équilibre aussi bien sûr ce qui est un petit peu le le credo de votre signe en tout cas est-ce qu'on tape pas du point sur la table aussi hein ce mois ci les balances il y a peut-être un truc une situation pardon pas un truc mais il ya une situation je pense où eh bien il va falloir remettre les choses au clair mettre les points sur les i peut-être en effet c'est ce que je ressens de manière assez assez forte ici et puis et puis montrer qui vous êtes en fait tout simplement hein c'est voilà c'est vous imposer aussi peut-être dans une situation dans tous les cas vous retrouvez un équilibre il y a peut-être des personnes ici qui qui redresse leurs finances aussi pourquoi pas après peut-être une période de disette ou j'en sais rien il y a quelque chose qui ressort à ce niveau là le patron c'est aussi ou le mentor hein bien sûr c'est ce sont des personnes qui ont du leadership d'accord qui montrent la voie qui sont des exemples d'accord de droiture de respect de voilà qui qui normalement qui ont un côté pédagogue hein bien sûr pour former leur recrue et aider les autres à évoluer en tout cas ici vous êtes vous faites figure d'exemple hein quand même donc il peut y avoir cette cette posture là pour ce mois de mars on viendra peut-être vous solliciter aussi d'accord ça peut être pour certaines personnes avoir un charisme un charme qui ressort il peut y avoir une sorte d'opération séduction ici votre voilà votre aura votre charisme ressorte vous êtes bien en place et j'ai l'impression qu'il ya des personnes ici qui savent ce qu'elles veulent qui n'en démordront pas et puis vous vous tracez votre chemin j'ai envie de dire vous reprenez les rênes de votre vie pour certains et certaines c'est clair et net ici vous vous reprenez votre pouvoir en main aussi il ya une question pour certains et certaines d'être comme je disais un exemple pour quelqu'un ou alors vous allez avoir besoin d'un exemple de quelqu'un en fait qui vous guide qui vous montre le chemin d'accord qui qui vous apporte des conseils et c'est mais vous pouvez être aussi cette personne qui va apporter des conseils oui ce sera l'un ou l'autre donc là vous voyez avec ce qui ce qui résonne avec votre quotidien et avec ce que vous vivez à l'heure actuelle dans tous les cas il ya une situation et j'ai l'impression que c'est plus envers vous même une situation qui se stabilise ou alors pareil un des finances qui se stabilise quelque chose je sais pas moi ou pour d'autres si c'est sur le plan du boulot vous vous avez je sais pas un cdi vous signer un cdi il ya un truc en fait qui 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 vous apporte une certaine sécurité ok que ce soit une série une sécurité affective ou une sécurité matériel matériel et financière ça se peut allez on va regarder ici avec l'oracle de la triade quels seront vos points forts et vos points de vigilance pour ce mois de mars c'est parti pour les balances sont bizarres vos points forts non je plaisante mais ici on a la porte et le mensonge pour les points forts alors j'ai plus envie et les points de vigilance le silence ici ou ne pas trop en dire ne pas trop en dire il ya des gens ici aussi qui vont peut-être cacher certaines choses alors je vais m'expliquer là-dessus ouais la mort donc et pas alors bon il est très spécial mais comment dire alors ici avec cette porte et le mensonge j'ai cette idée que certaines personnes se cachent des choses d'accord vous savez on dit pour vivre heureux vivons caché il ya peut-être une question de ça ici et ça fait écho quand même avec le patron parce qu'ici le patron quelquefois il ne dit pas tout à ses employés d'accord c'est lui le chef c'est à lui qu'on va dire les infos importantes il ne les transmettra pas forcément aux employés d'accord il ya des choses qui se font dans l'ombre et bien ici c'est un peu pareil pour vous il ya des choses que vous faites dans l'ombre d'accord ça c'est votre point fort c'est à dire que vous arrivez à rester discret sur une situation sur quelque chose que vous êtes en train de faire de manière camoufler d'accord de manière discrète après attention parce que dans les points de vigilance voyez si on a le silence et la mort la mort ici c'est ça peut être un temps de pause ça peut être une fin une fin qui est posée mais ici je le vois dans attention mettons si vous êtes dans une relation attention attention à ne pas être dans le de ne pas ghoster la personne voyez je sais pas comment expliquer il ya un truc qui ressort comme ça où on aurait la tentation de faire les choses en toute discrétion et en même temps ben du coup on est tellement dans le vivons vivons cachés que du coup ben voilà on laisse quelqu'un un petit peu en plan ici sur sur le côté et sans trop lui dire les choses donc faire certaines choses de votre côté en toute discrétion oui par contre attention quand même si c'est très important je sais pas moi vous prévoyez de quitter quelqu'un dites lui en fait ne restez pas dans le silence comme ça vous voyez parce qu'en fait et ça et c'est assez fou parce que on a ici le patron la carte du patron donc pour moi c'est peut-être une tentation que vous allez avoir de faire ça mais mais je suis pas vous ne le ferez sans doute pas parce que parce qu'il y a un enjeu assez important ici d'accord c'est pas rien donc mais en même temps vous avez besoin ici de cultiver un jardin secret d'être dans le secret de quelque chose de ne pas tout dire d'accord et de préparer peut-être quelque chose de votre côté sans en informer quelqu'un voilà et ça peut être aussi sur j'entends sur si vous êtes justement entrepreneur vous avez peut-être une entreprise vous avez des des formalités il y a peut-être des gens ici qui déposent le bilan pourquoi pas parce qu'on avait le mentorat et les finances mais il y a peut-être des choses des patrons ici qui déposent le bilan ou qui vont devoir effectuer un plan social par exemple vous voyez ça se peut en fait donc voilà pour l'instant vous taisez quelque chose ça c'est clair mais c'est dans vos points forts donc je pense que si vous le faites aussi c'est pas pour rien c'est parce que il y a quelque chose c'est ce qui est le plus sage à l'heure actuelle d'accord mais attention pour autant de ne pas être trop dans le silence quoi de pas trop négliger aussi le monde qui vous entoure que vous soyez avec que cela concerne une relation ou ou un cadre professionnel on va regarder avec le tableau le grand tableau le normand et bien ce qui va ce qui va se passer pour vous sur ce sur ce mois de sur ce mois de mars plus en détail hop on a des cartes ici je suis désolée j'ai fait trembler la caméra mais j'ai un support qui est nul j'ai pas encore les moyens de le changer ouais la tour il y a un truc administratif ici qui est en train de se préparer soit il y a un truc qui se déconstruit soit il y a quelque chose qui se construit ou alors il y a il y a quelque chose ici au niveau administratif les poissons les nuages l'enfant oh non c'est pas vrai oh purée un tirage sur deux j'ai une carte qui est partie sur le côté là sauf que je ne peux pas bouger le meuble donc pour les récupérer c'est l'horreur ok cette carte c'était donc l'anneau ici qui était partie sur le coin de mon bureau ok on a l'enfant l'anneau alors là de prime abord j'ai quand même comme une brouille peut-être sur un couple ici puisqu'on a quand même la tour les nuages l'enfant l'anneau donc est-ce qu'il n'y a pas une procédure de divorce en cours où vous essayez d'avoir soit gain de cause d'accord gain parce qu'ici normalement les poissons c'est l'abondance d'accord il y a peut-être quelque chose comme ça ici ça peut être aussi je ne sais pas moi vous êtes dans une procédure juridique j'ai vraiment cette notion ici de peut-être un divorce ou quelque chose comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de silence ici et cette carte du patron pourrait signifier que vous êtes à l'initiative de cette demande de divorce d'accord ou de séparation on se dépaxe et ici il y a peut-être l'un des protagonistes peut-être vous ou la personne en face qui fait preuve un petit peu d'immaturité qui a du mal en fait à casser cet engagement ou je ne sais pas qui est très très attaché à votre relation ici ça se peut allez qu'est-ce qu'on a d'autre je vais être obligée de mettre quelque chose pour protéger là-bas que ça ne tombe plus parce que ouais c'est ça on a le coeur ici donc j'ai l'impression que tout ça c'est un petit peu dans le côté relationnel il y a quelque chose qui qui vous taire un petit peu dans le silence sur le plan relationnel et en même temps il y a des choses que vous faites de votre côté vous avez besoin d'un jardin secret j'ai l'impression il y a une question de vivre quelque chose mais de manière cachée vous voyez d'être discret sur une situation oui la femme les étoiles le bouquet le livre les racines la chance alors je ne sais pas mais j'ai l'impression que j'ai des personnes ici qui comment dire alors j'ai des personnes ici qui qui imposent une décision d'accord alors c'est très spécial ce que je vais dire là pour le coup ça concernera certainement pas tout le monde peut-être quelques personnes de manière isolée mais ici j'ai une notion que certaines personnes mettent un terme à une relation mais parce qu'il y a déjà autre chose qui suit ici vous avez comme si vous aviez déjà quelqu'un d'autre si vous voulez mais mais comment dire c'est pas quelqu'un si vous voulez qui est arrivé pendant que vous étiez en relation d'accord c'est quelqu'un qui est arrivé à partir du moment où vous avez décidé d'arrêter la précédente relation donc il n'y a pas de truc de tromperie ou quoi que ce soit c'est pas du tout le cas en fait c'est les événements qui font que vous avez ça vous amène à cette nouvelle relation d'où aussi ce truc pour vivre heureux vivons cachés c'est que pour l'instant vous ne pouvez pas vivre pleinement ce nouvel amour ou cette nouvelle relation parce qu'il y a quelque chose d'abord à terminer d'accord et c'est peut-être pour ça que bah du coup si une situation n'est pas encore actée sur le plan juridique ou que la séparation n'est pas totalement officialisée c'est à dire que vous vous ne voulez plus être avec la première personne donc la séparation peut-être entre vous est officielle c'est à dire que vous vous ne voulez plus de cette relation mais il y a peut-être de la paperasse à faire vous voyez acter un divorce je ne sais pas et du coup bah vous avez cette relation ici qui est naissante mais que vous ne pouvez pas encore vivre pleinement parce que la précédente n'est pas encore définitivement close d'accord il y a un truc comme ça mais bon j'ai l'impression que enfin ça se fera quand même parce que vous voyez il y a quelque chose de nouveau qui s'écrit ici avec les étoiles le bouquet le livre et après on a l'arbre donc vous allez retrouver rapidement une stabilité pour certaines personnes il y aura quand même des jalousies de la part de quelqu'un d'autre ici peut-être de la personne de qui vous êtes séparés ouais et c'est là aussi où je vous disais mais ça ça va arriver plus tard on a une lettre ici avec une clé et pour moi je pense que vu qu'on a le lisse ici pour que tout le monde soit comment dire bien dans sa tête parce qu'il y aura vraiment une fin qui va être actée ici ouais vous voyez on a l'homme ici donc il y a peut-être un homme de loi qui va trancher mais je pense qu'il faudra il ne faudra pas passer sous silence certaines choses c'est-à-dire que dans cette relation-là il faudra peut-être vous exprimer vis-à-vis de la de la personne que vous avez de la personne avec laquelle la relation s'est terminée vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas ce serait vraiment mettre les choses au clair ici et je vous le disais en plus je crois au début mettre les points sur les i le patron donc c'est-à-dire que même vous pour vous sentir mieux vous direz non mais en fait là ce n'était plus possible ce n'était plus possible voilà mais mais voilà et puis vous avez besoin de passer à autre chose c'est ce que j'entends ici et je pense même que vous-même vous n'allez pas être en mode vous allez d'ailleurs et d'où cette carte du patron je parlais d'immaturité mais pour moi ce n'est pas vous qui allez être dans cette posture d'immaturité c'est plutôt la personne en face de vous d'accord parce que vous au contraire vous prenez la place du patron c'est-à-dire que vous vous êtes sûr de votre choix et au contraire vous allez prendre les choses avec une position ferme et sans appel en fait voyez c'est ce que j'entends ici et d'ailleurs en parlant d'appel la lettre qui est arrivée un peu plus tard ici c'est peut-être la personne qui ne sera pas très heureuse de cette situation qui vit cette situation de manière plus difficile qui risque justement d'essayer de convaincre en fait voyez c'est pas c'est bizarre il y a un truc comme ça mais vous c'est sans appel je le ressens parce qu'ici on a la clé qui arrive plus tard donc pour moi vous êtes vous êtes prêts à aller vers le renouveau vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous pour d'autres personnes pour d'autres personnes j'ai l'impression que c'est aussi une situation ici où j'ai une sensation de personne qui adopte un enfant je ne sais pas il y a quelque chose comme ça parce qu'ici la tour c'est aussi l'administratif tout ce qui est administratif donc j'ai peut-être des couples ici qui 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 vont avoir justement leur vie qui bascule du bon côté c'est à dire que il y a peut-être que vous ne pouviez pas avoir d'enfant ça vous mettait un petit peu mal d'accord et ici on reprend son pouvoir et et on donne tout quoi j'ai l'impression que vous donnez tout sur un dossier sur quelque chose ça tourne en votre faveur et ça vous permet d'acter un engagement peut-être avec votre compagne vous voyez que tout d'un coup se décante et ça vous permet de repartir sur de belles bases et de pouvoir voilà vous vous officialiser quelque chose grâce à cette bonne nouvelle ici j'ai l'impression c'est très très beau c'est très très beau il peut être question aussi pour d'autres personnes je sais pas j'entends sur le plan professionnel pour un contrat ici on a la porte et le mensonge pour moi et avec le patron pour moi ça peut ça peut être aussi être pistonné pour quelque chose c'est à dire que là pour un pour un un contrat peut-être en CDI parce qu'on a quand même l'engagement ici il peut y avoir un petit coup de piston vous voyez ça se peut ça se peut parce qu'après on a quand même donc oui en effet il y a un contrat qui est signé ici ça peut être parce que vous avez de la famille déjà dans le truc dans l'entreprise ou je sais pas mais on sent un certain favoritisme en fait clairement donc ou alors c'est vous qui êtes patron et vous allez engager votre enfant peut-être ou votre femme à vos côtés ou votre compagne ou compagnon vous voyez c'est quelque chose comme ça mais pour les personnes qui bénéficient de ce piston ici voilà c'est un coup de chance ce qui ne va pas attirer forcément que des heureux autour de vous mais bon on s'en fiche parce que vous c'est une clé c'est une clé à votre évolution ça met un terme peut-être à des périodes un petit peu chaotiques vous voyez un petit peu qui étaient un petit peu à l'image de ces nuages qui avaient tendance à obscurcir votre ciel mais dans tous les cas on voit qu'il y a quand même vous êtes en position de force par contre pour ce mois-ci les balances vraiment vous êtes en position de force ce qui c'est peut-être dû aussi à votre silence sur certaines choses bien sûr parce que moins vous vous dévoilez moins les autres ont de matière pour vous vous voyez pour vous retourner le cerveau ou pour pour avoir une emprise sur vous en fait c'est vraiment ça c'est à dire que moins moins vous ouais c'est ça moins vous en dévoilez et moins on a d'emprise sur vous donc oui vous êtes en position de force vraiment eh non mais c'est fou quand même je viens de regarder par curiosité ce que j'avais mis comme titre pour le mois dernier et j'avais mis enfin sur mon cahier du moins vous construisez votre tour d'ivoire à l'abri des regards et vous voyez vous êtes exactement dans la continuité du mois de février les balances et vous actez même quelque chose ici vous actez cette et comme je vous dis vous êtes en position de force donc forcément vous et c'est ce que je disais au départ vous ne vous ne démordrez pas de votre position rien ne pourra vous faire changer votre choix ouais c'est ça c'est que là il n'y a rien qui peut venir casser ce que vous êtes en train de construire ou de reconstruire waouh c'est méga fort quand même j'en ai le ventre qui gargouille là mais c'est très très fort vraiment c'est incroyable c'est là c'est comme si c'est c'est vous le juge en fait vous savez on dit la balance c'est l'équilibre la justice et tout ça mais là c'est ça en fait vous êtes le juge clairement c'est là vous allez défendre vos valeurs vos principes vous c'est je rigolais tout à l'heure en introduisant votre tirage en disant c'est qui le patron mais clairement ce mois-ci c'est vous les balances clairement donc ouais c'est c'est pas rien c'est vrai c'est pas rien comme si vous vouliez vous imposer ou même non juste être être loyal envers vous-même quoi respecter votre votre intégrité c'est ça que je ressens et comme je vous dis il y a peu de chances que les gens qui essaient de vous déstabiliser ils arrivent vraiment parce que vous ne montrez rien c'est ça aussi vous ne montrez rien donc du coup les gens n'ont pas d'emprise sur vous allez on va demander pour conclure votre tirage 3 ou 4 messages bienveillants mais ça je vous conseille allez prends une balance voilà alors nous avons connais-toi nous avons Merlin savoir divin il y a beaucoup beaucoup de sagesse qui ressort de votre tirage les balances moi c'est vraiment qu'est-ce qu'on a d'autre l'idéaliste ça ça peut ça concerne les gens qui ont déjà quelque chose en prévision quoi qui thaisent quelque chose l'idéaliste pour moi ça se rapproche de ça allez est-ce qu'on a un quatrième oh oui on a un petit quatrième ici hop là qui s'était retourné waouh et votre dernière carte elle est juste c'est enfin voilà c'est dingue c'est dingue et encore une fois je vous le répète c'est qui le patron ce mois-ci c'est vous mais bon vous allez voir la loi numéro 2 connais-toi ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur tu attires ce qui vibre en toi aussi connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être connaît-toi voilà là vous êtes en mode oui c'est moi qui décide quoi clairement c'est vous qui décidez vous êtes vous reprenez les rênes vraiment de votre vie carrément oui oui carrément Merlin le savoir divin Merlin druide divin savant du vivant des lois de l'équilibre de notre terre enseigne-moi l'essence dans la matière montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience pour moi cette carte de Merlin vient rejoindre ce que je vous disais là vous allez faire preuve de maturité c'est à dire que si vous aviez un comportement plutôt immature par le passé maintenant ça change en fait et là maintenant vous êtes le chef vous faites preuve d'une grande maturité même ça risque de surprendre certaines personnes qui ne seront peut-être pas prêtes à l'accepter d'accord parce qu'elles ne vous connaissent pas comme ça donc d'où aussi j'ai envie de vous dire ces cartes du silence et de la mort attention parce que ça rejoint ça en fait le fait que votre comportement de taper du point sur la table de remettre les points sur les i ça va surprendre les personnes qui ne vous connaissent pas comme ça voilà et ça peut blesser mais vous je pense que là pour le coup vu que la goutte d'eau est en train de déborder va bientôt faire déborder le vase vous ne lâcherez pas c'est à dire que vous ne vous laisserez plus manipuler vous avez une idée en tête et là vous n'en démordrez pas clairement l'idéaliste parce qu'il met ses exigences au service de son coeur il contribue à rendre le monde meilleur que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances bon voilà ce que j'étais en train de dire c'est à dire que là vous n'allez pas déroger à ce que vous vous décidez clairement le bouquet à gauche le nom ici ça ne veut pas dire que c'est un nom ça veut dire que c'est à vous de dire non et c'est pour ça que ça m'a fait rire parce que avec cette carte du patron le patron c'est lui qui décide ok il ne se laisse pas marcher sur les pieds le patron clairement pas si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi affirme toi sans craindre ce que l'on penserait de toi d'où aussi je le répète cette notion de maturité dont vous allez faire preuve et qui va je vous le répète encore surprendre les personnes qui ne vous connaissent pas comme ça ou même les personnes qui pensaient avoir la main mise sur vous qui pensaient pouvoir être enfin qui se sentaient plus qui se sentaient supérieurs à vous et bien là vous allez leur montrer le contraire et en gros voilà encore une fois c'est qui le patron là les balances ce mois-ci c'est vous voilà voilà j'espère que cette guidance pourra vous aider dans votre quotidien en tout cas je suis ravie de vous l'avoir faite elle est pleine de poignes votre guidance ce mois-ci en tout cas je vous remercie infiniment pour votre écoute je vous souhaite de passer un merveilleux mois de mars prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouvera très vite pour de nouvelles guidances ciao ciao Sous-titrage ST' 501